Wikibalad d'aujourd'hui, on parle d'Albert Einstein, le physicien le plus connu du XXe siècle. Il y a pas mal de choses à dire, donc je commence un peu plus tôt, on verra combien de temps ça dure. Allez, c'est parti. Donc Albert Einstein, né en 1879 à Ulm, dans le Württemberg, en Allemagne. Donc c'est un Allemand qui a été naturalisé suisse et ensuite américain, et apatride. Et il est mort en 1955 aux Etats-Unis. Donc il a été Allemand, apatride, suisse, ensuite suisse et américain. Il y a eu deux femmes, dont une qui était sa cousine. Il publie la théorie de la relativité en 1905. Donc c'est l'année où il commence à être connu, 1905, c'est ses premiers articles. Il a écrit quatre articles qui ont changé beaucoup de choses en physique. Et la relativité générale en 1915. Il contribue au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie. Et il reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. On parlera un peu de relativité restreinte et générale aussi. Je pense que ça va venir dans l'article, ça. Son travail, notamment, connu du grand public pour l'équation E égale mc2, qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Donc c'est pas le premier à avoir écrit une équation qui relie masse et énergie, qui avait un 4 tiers de E égale 4 tiers de mc2. Je crois que c'est vide. Voilà, c'est une équation qui était déjà un petit peu dans l'air. Comme la relativité restreinte, d'ailleurs, on va en reparler. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle, selon le Time. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés à la notion d'intelligence, de savoir et de génie. Donc son père était entrepreneur. Ok, il s'installe à Munich. Son intérêt pour la science est éveillé par une boussole alors qu'il est âgé de 5 ans. L'existence d'une action à distance lui paraît miraculeuse. Et l'étonne très vivement. A 12 ans, un petit livre sur la géométrie euclienne du plan, qu'il nommera plus tard le livre sacré de la géométrie, le marque fortement. La clarté et la certitude des démonstrations eurent sur moi un effet indescriptible. Son oncle, Jacob, ingénieur associé dans l'entreprise du père, lui pose des problèmes mathématiques. Un ami des parents lui offre des livres de science et des œuvres de Kant, qui aura un impact sur sa manière d'approcher la science. De 12 à 16 ans, il apprend en autodidacte le calcul différentiel et intégral. Donc voilà, plus jeune que ce qui se fait habituellement. Donc le mythe d'Einstein, mauvais élève à l'école, c'est pas vrai. Le voilà jeune là, avec sa soeur. Voilà ses parents, non ses grands-parents, sa mère et son père, Hermann. Il y avait la moustache déjà. Alors il présente un parcours scolaire relativement atypique par rapport aux éminents scientifiques qui furent plus tard ses contemporains. Très tôt, le jeune homme s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants. Il est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élément très étourdi. Voilà, mais c'était pas un mauvais élève, c'est surtout qu'il était un peu rebelle. Il éprouve jusqu'à tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer. Il a d'excellents résultats en mathématiques. Et il rejoint ses parents en Italie et renonce à sa nationalité allemande. Il déclare n'adhérer à aucune confession religieuse. Donc il vient d'une famille juive, mais il n'était pas pratiquant. Donc il décide d'intégrer Live en Suisse, l'école polytechnique fédérale de Zurich. Voilà, il était vraiment gamin. Il rate l'examen d'entrée, mais les examinateurs ayant découvert son potentiel l'incitent à se présenter une deuxième fois. Il se lie d'amitié avec Marcel Grossman, qui l'aidera plus tard en géométrie non-nuclidienne, donc pour la relativité générale. C'est là qu'il rencontre sa première épouse, qui travaillera également avec lui sur la théorie de la relativité et mènera ensuite ses propres recherches. Et il disait qu'il était incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de travailler de façon scolaire. Donc il était très fort en maths, mais c'était pas quelqu'un de très scolaire. Salut Tony ! On parle d'Albert Einstein. Donc il approfondit ses connaissances en autodidacte, en lisant les livres de Kirchhoff, Hertz, Helmholtz, Maxwell. Il est initié aux idées d'Ernst Mack, aussi, qui a un petit peu donné des premières idées un peu philosophiques sur la relativité générale. Et il devient Suisse en 1901, et il gardera cette nationalité jusqu'à la fin de sa vie. Donc en plus de la nationalité américaine plus tard. Ok, entre 1900 et 1902, il a une situation plutôt précaire. Il cherche du travail, et il s'éloigne du milieu universitaire pour trouver un emploi dans l'administration. C'est un peu la galère. Alors son premier article scientifique, c'est en 1901, sur la capillarité. Donc le fait que, voilà, dans les tuyaux fins, l'eau a tendance à remonter. Il a son premier enfant en 1902. Ok, elle est morte en bas âge. Ok, il trouve un emploi à l'office des brevets. Alors là, c'est le fameux métier qu'il a quand il écrit ses articles. Et il rejoint un cercle de discussion. Voilà, donc l'année 1905, l'année miraculeuse. Là, il commence à parler de relativité restreinte, de l'hypothèse des quantas, à la suite de Planck, et du mouvement brownien. Le mouvement brownien, on peut déjà en parler un peu. C'est, voilà, les mouvements un petit peu erratiques de certaines particules à la surface de l'eau, par exemple. Vous mettez un grain de pollen, par exemple, sur de l'eau. Vous observez ça au microscope. Et ça fait des trajectoires comme ça, qui ont l'air complètement aléatoires. On ne sait pas trop pourquoi ça bouge dans tous les sens. Et maintenant, on sait, ça vient du choc avec les molécules d'eau. Et donc, c'est une observation très forte. Et la compréhension de ça permet d'appuyer l'hypothèse des atomes et des molécules. Voilà, si l'eau était un fluide complètement homogène et continu, il n'y aurait pas ce genre de mouvement très erratique, très discret. Avec des petits chocs de temps en temps. Voilà, discret par opposition à continu. Donc, ça a été décrit par Robert Brown en 1827. Voilà, avec des grains de pollen. Clarkia qui est là, voilà, pollen de cette plante. Donc, il étudie ça au microscope et il voit ce genre de trajectoire. Donc, ça, c'est des sphères de latex fluorescent dans de l'eau. On voit que ça bouge un peu dans tous les sens. Ça vibre. Et si on trace la trajectoire, ça fait des choses comme ça. Donc, c'est ça, le mouvement Brownien. Louis Bachelier propose un premier modèle mathématique. Et Albert Einstein donne une description quantitative. Donc, Einstein donne une description qualitative du mouvement Brownien. Et indique notamment que des mesures faites sur le mouvement permettraient d'en déduire leur dimension moléculaire. Jean Perrin réalise ce programme et publie en 1919 une valeur du nombre d'avogadros qui permet de relier les grandeurs à notre échelle. Par exemple, la mesure des masses en grammes à haute grandeur microscopique au niveau des molécules. Donc, ça fait le lien. Le nombre d'avogadros, il fait le lien. C'est un nombre qui est très, très grand, qui vous dit combien il y a d'atomes dans une molle de matière. Et une molle, c'est quelque chose qui est à notre échelle. C'est quelque chose qui tient dans la main. Ça pèse quelques grammes. Voilà, une molle de fer, par exemple, c'est 56 grammes. Et bien, ça, ça contient 6 fois 10 puissance 23 atomes. 100 000, voilà, 600 000 milliards de milliards de molécules. J'ai un peu chaud. On est en février, il n'y a pas de chauffage. Et j'ai chaud. Voilà, il y a un dessin qui ressemble à ça. Là, ça a été reproduit de Jean Perrin. Et Jean Perrin dit, c'est un cas où il est vraiment naturel de penser à ses fonctions continues sans dérivé. Là, on a des trajectoires continues. Donc, ça reste en un seul tenant. Il n'y a pas de... La particule, elle ne saute pas d'un endroit à un autre très éloigné. Mais il n'y a pas de... Il y a des endroits non dérivables. Vous avez des changements de vitesse qui sont... Qui sont extrêmement abruptes. Donc, ces fonctions-là, imaginées par les mathématiciens, qui ont regardé à tort comme de simples curiosités mathématiques. Finalement, ça devient quelque chose d'assez concret avec ce mouvement Brugna. Voilà. Et il y a une équation qui permet de comprendre le lien entre la température, ce nombre d'avogadros, qui s'appelle l'équation d'Einstein. Je donne un DM là-dessus. Salut, Mika. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais là-dedans, il y a le nombre d'avogadros. Et vous avez le coefficient de diffusion, là, qui est d'autant plus grand que la température est grande. Ça, ça s'appelle la relation d'Einstein. Et c'est relié à ce phénomène de diffusion. Vous avez une diffusion des particules qui s'éloignent du centre, de là où vous les avez mises. Et c'est régi par l'équation, la relation d'Einstein. Donc voilà, il a travaillé là-dessus. Et donc, il y a un article sur la relativité restreinte, un sur l'hypothèse des Cantas, un sur le mouvement Brugna, et un sur l'effet photoélectrique. L'article portant sur le mouvement Brugnien prend appui sur des travaux qu'Einstein développe plus tard, et qui aboutissent à sa thèse, une nouvelle détermination des dimensions moléculaires. Donc son dectorat, c'est là-dessus, sur le mouvement Brugnien. En 1919, il commence à avoir une réputation dans le milieu de la physique, et il devient professeur, cette année-là, aussi en 1909, à Zurich, et ensuite à Prague, qui faisait partie de l'Empire allemand, je crois, à l'époque. Ah non, l'Empire austro-hongrois. Voilà, il est invité au Congrès Solvay, là où il y a toutes les figures, tous les prix Nobel. Il bouge beaucoup, il déménage à Berlin, et en 1916, il publie un livre présentant la théorie de la gravitation, donc la fameuse relativité générale. Et trois ans après, Eddington mesure la déviation que la lumière d'une étoile subit à proximité du Soleil, qui est une des prévisions de la théorie. Cette observation, ça a vraiment fait beaucoup de bruit. D'une part parce que ça a confirmé cette nouvelle théorie, et aussi parce qu'il y avait des raisons un peu politiques aussi, c'était Eddington, un Anglais, qui confirmait ce que Einstein, un Allemand, avait théorisé. Et ça, c'était assez... À l'époque, il y avait énormément de tensions entre les Anglais et les Allemands, c'était juste après la guerre. Donc, lors d'une éclipse, vous avez le Soleil qui est là, vous êtes ici, sur Terre, il y a une étoile qui est dans cette direction, et le trajet est un petit peu dévié par le Soleil. Et vous, vous reconstruisez le trajet en ligne droite, et donc vous avez l'impression que l'étoile est ici. Voilà, la position apparente, elle est là. Alors, c'est un effet qui était déjà là dans la théorie de Newton, mais qui ne prédisait pas le bon angle, ici. Et grâce à la Relativité Générale, on a pu faire le bon calcul, et ça a été confirmé par Eddington. Voilà, l'événement est médiatisé, et Einstein entreprend, à partir de 1920, de nombreux voyages à travers le monde. Et il reçoit le prix Nobel de 1921, mais il le reçoit en fin 2022. Il y a eu une année où ça n'a pas été attribué. Et donc, pour l'effet photoélectrique, salut, Nicky Larson. Après, il part aux États-Unis. D'abord, il essaie de convaincre Roosevelt que les Allemands sont peut-être en train de construire la bombe atomique, et qu'il faut que les Américains le fassent avant. Ce qui déclenche le projet Manhattan. Et finalement, il dit qu'il regrettera cette signature. Sachant qu'il était pacifiste, effectivement, c'est une guerre, c'est une bombe qui a été utilisée pendant la guerre. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'avec la dissuasion atomique, il y a des conflits qui ont été évités. Donc, peut-être, finalement, que ce n'était pas si incohérent avec ses idées pacifistes, même s'il ne pouvait pas trop le deviner à l'époque. Donc, l'année 1905. C'est l'année, la fameuse année miraculeuse. Donc, un premier article en mars où il parle de la nature corpusculaire de la lumière, avec l'effet photoélectrique, s'appelle « Sur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». Il y relate ses recherches sur l'origine des émissions de particules. Et donc, il se base sur ce qu'on avait expliqué avec Planck. Donc, Planck, lui, il avait eu besoin de cette hypothèse-là des quantas pour expliquer le spectre du Soleil. Mais il n'y croyait pas trop. En fait, il pensait que c'était un artifice mathématique. Et Einstein, lui, dit « Si, si, il y a vraiment quelque chose de physique derrière ça. La lumière ne se propage que par petits paquets. » Et plus tard, ces petits paquets, ces petits quantas, seront appelés des photons. On dit que le rayonnement, il est quantifié. Il y a seulement certaines quantités. Voilà, c'est discontinu. Voilà. Donc, pour que les calculs de Planck soient compréhensibles, il fallait supposer que le courant de particules se divisait en blocs d'énergie. Donc, des petits grains de lumière. Des petites billes. Et Planck pensait que ces quantas n'avaient pas de véritable existence. Mais Einstein, lui, dit qu'effectivement, ça a quelque chose de physique. Et donc, ça a choqué beaucoup parce que tout le XIXe siècle a montré que la lumière se comportait comme une onde avec la diffraction, les interférences, tout un tas de phénomènes ondulatoires. Et là, Einstein, il vient dire que finalement, c'est peut-être un ensemble de particules. Et c'est assez contradictoire avec tout ce qui a été fait au XIXe siècle. Mais notamment avec l'effet photoélectrique et l'effet Compton aussi, vous avez une certaine proportion de la communauté scientifique de l'époque qui finit par se dire que peut-être que la lumière, c'est un ensemble de particules. Donc, l'effet photoélectrique, c'est ça. Vous avez un métal ici avec des noyaux, des noyaux des atomes et des électrons autour. Et si vous envoyez de la lumière qui est suffisamment à haute fréquence, donc de la lumière suffisamment bleue ou même ultraviolette, donc pas trop rouge, pas trop des infrarouges, vous pouvez arracher des électrons au métal et ces électrons vont devenir, vont pouvoir engendrer un courant électrique. Voilà, c'est ça l'effet photoélectrique. Et ça a été observé assez longtemps avant, en 1939. Donc, il y a une première expérience de Becquerel qui a montré ça. Et ça a été étudié surtout par Hertz, donc celui qui a donné son nom aux unités de fréquence, les mégahertz, etc., ça vient de lui. Enfin, ça a été donné en son hommage. Grâce à l'effet photoélectrique, il est alors devenu possible d'obtenir des rayons cathodiques de faible énergie cinétique pour étudier la propagation dans le vide. Donc c'est grâce à ça notamment qu'on a découvert l'électron. Mais tout ça, c'était expérimental. Et le premier qui donne une explication, c'est Einstein. Donc on ne comprenait pas pourquoi la lumière rouge ne fonctionnait pas sur cet effet. On avait beau augmenter l'intensité, en envoyant de la lumière rouge ici, on n'arrivait pas à arracher des électrons. Et donc si la lumière est une onde, l'onde contient une certaine énergie, une certaine densité d'énergie. Et donc si vous augmentez l'intensité, normalement, au bout d'un moment, vous avez assez d'énergie pour arracher les électrons. Mais là, ça ne marche pas. Vous avez beau mettre une onde très très intense, si elle est rouge, si c'est de couleur rouge, ça ne fonctionne pas. Alors qu'une onde, une lumière bleue, mais pas très intense, elle, elle va faire fonctionner l'effet photoélectrique. Et donc l'interprétation, c'est que la lumière, ce n'est pas une onde, c'est un ensemble de photons. Et chaque photon transporte une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence. Et les photons bleus ont une fréquence plus élevée que les photons rouges. Et donc chaque photon bleu va transporter à lui tout seul plus d'énergie qu'un photon rouge. Et au niveau du choc, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de photons. Vous avez beau envoyer plein de photons rouges, ils ont chacun trop peu d'énergie. Ce qui compte, c'est l'énergie transportée par un photon. Et s'il est bleu, si ce photon est bleu, sa fréquence est élevée, et donc son énergie est élevée. C'est la loi de Planck. Vous avez l'énergie qui est égale à une certaine constante, qu'on appelle la constante de Planck, fois la fréquence. Et donc si vous avez une fréquence élevée, vous avez une énergie élevée. Donc les photons bleus ont beaucoup plus d'énergie que les photons rouges. Et donc vous pouvez... Une analogie qu'on peut donner, c'est que vous voulez casser un mur. Vous avez des travaux à faire, vous voulez abattre un mur dans votre maison. Soit vous envoyez un coup avec une énorme masse. Donc ça, c'est l'équivalent d'un photon bleu qui a beaucoup d'énergie. Un seul coup peut suffire pour casser le mur, tellement la masse est grosse. Et les photons rouges, eux, ils ont très peu d'énergie. L'analogie, ce serait un petit marteau. Et vous avez beau tapoter plein de fois, des milliards de fois sur le mur avec votre petit marteau, c'est pas ça qui va casser le mur. Donc là, avec l'effet photoélectrique, vous avez beau envoyer plein de petits photons rouges, ils ont chacun trop peu d'énergie, c'est pas ça qui va permettre d'arracher les électrons. Donc voilà comment on interprète l'effet photoélectrique. Et vous avez l'effet Compton qui va venir confirmer tout ça. Quand il y a une première expérience qui fonctionne avec la théorie, c'est intéressant. Mais quand il y en a une deuxième, là, ça commence à être vraiment pris au sérieux. Et là, l'effet Compton, vous avez un photon qui vient taper sur un électron. L'électron qui était quasiment immobile, il va prendre une certaine vitesse, une certaine énergie cinétique. Et le photon qui était bleu au départ, il va devenir rouge. Et ça, ça s'interprète très bien avec ce qu'on vient de dire. Au début, le photon, il a beaucoup d'énergie, donc une fréquence élevée, donc il est plutôt bleu. Et après, au niveau du choc, comme si c'était des boules de billard ici, le photon va perdre de l'énergie et en donner à l'électron. Et s'il perd de l'énergie, sa fréquence diminue et donc il devient rouge. Alors en pratique, c'est plutôt des ultraviolets, je crois, ou des rayons X même. Mais voilà, vous avez l'idée. Tout se passe comme s'il y avait des petites billes qui entraient en collision. Donc vous voyez, ce n'est pas une onde ici, c'est vraiment une petite bille. Des collisions entre billes. Et donc c'est bien cohérent avec l'hypothèse corpusculaire. La nature corpusculaire de la lumière, c'est le fait que la lumière, c'est un ensemble de petits grains d'énergie. Voilà, donc la lumière, ce serait plutôt des particules plutôt qu'une onde, d'après ça. Et c'est pour ça que Einstein a eu le prix Nobel. Mais, vous connaissez un petit peu l'histoire, il n'a pas fait que ça. Déjà, deux mois plus tard, il fait ses études sur le mouvement brownien dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une preuve en plus de l'existence des atomes. Donc là, ça commence à s'accumuler à cette époque avec la découverte des électrons, la découverte du noyau, etc. Après, on va commencer vraiment à se dire que cette hypothèse un peu bizarre des atomes, finalement, elle n'est pas si bizarre que ça. Le troisième article, c'est celui qui donne naissance à la relativité restreinte pour de bon. Donc il y avait eu Lorenz et Poincaré qui avaient déjà fait pas mal de choses, mais il manquait la petite intuition qui faisait que la théorie tenait debout. Et c'est Einstein qui aura cette intuition. Donc c'est une rupture avec la physique newtonienne. On appelle ça souvent la physique classique. Donc on sépare en deux. Il y a la physique relativiste et la physique classique, avant et après la relativité. Et donc, ce qui est assez révolutionnaire, c'est d'arrêter de considérer que le temps est absolu. On avait déjà, avec Galilée et Newton, on savait déjà que la notion de distance, la notion de vitesse, c'était quelque chose de relatif. Si vous êtes dans un train en train de marcher à 5 km heure, par rapport au train, vous allez à 5 km heure, mais par rapport au sol, vous allez à 105 km heure, par exemple. Donc ça, c'était déjà vrai avec Newton et Galilée. Mais votre horloge, elle mesure les durées entre deux événements de la même manière que quelqu'un qui est resté au sol. Eh bien ça, selon la relativité restreinte, c'est faux. Les événements ne sont plus simultanés. Le temps ne s'écoule plus entre guillemets à la même vitesse suivant le référentiel, suivant si vous êtes dans le train ou au sol. Bien sûr, pour le voir, il faut que le train aille quasiment à la vitesse de la lumière. Et donc, ça a permis d'expliquer notamment, alors ils n'en parlent pas trop là, mais l'expérience de Michelson qui était en gros une mesure de la vitesse de la Terre par rapport à un éther, une sorte de milieu un petit peu vaporeux dans lequel l'univers baigne. Et cet éther, c'était censé être le vecteur de la propagation des ondes lumineuses. Donc si la lumière est une onde, il lui faut un milieu, il faut bien un milieu dans lequel se propager. Une onde sonore, c'est une vibration de pression de l'air. Une onde sismique, c'est la Terre qui tremble. L'onde sur une corde, c'est la corde qui bouge. L'onde à la surface de l'eau, c'est les molécules d'eau, etc. Et l'onde lumineuse qui va du soleil à la Terre, il faut bien qu'elle s'appuie sur un milieu aussi. Et ce milieu, on l'a appelé l'éther. En étudiant Michelson, en étudiant la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, il s'attendait à une certaine variation suivant la mesure de la vitesse de la lumière, avec les lois de Galilée et de Newton. Ils se sont rendus compte qu'ils n'observaient aucune variation de la vitesse de la lumière, que la Terre aille dans un sens ou dans l'autre, que l'expérience envoie la lumière dans le sens de la Terre ou dans un autre sens. C'est un peu comme si vous étiez dans un train, vous lancez une balle devant vous à 30 km heure, le train il va à 100 km heure. Je peux faire un petit schéma. Vous avez le train qui est comme ça, avec les wagons. Vous avez l'avant du train là-bas et vous lancez une balle dans ce sens-là. Donc le train il va à 100 km heure par rapport au sol et vous lancez une balle à 30 km heure. Vous attendez à ce que par rapport au sol, lui là, il mesure 130 km heure et vous faites une autre expérience mais en lançant la balle cette fois-ci perpendiculairement et là, vous attendez à voir 100 km heure. Il n'y a pas de différence. Vous ne rajoutez pas la vitesse vu que le train va dans ce sens-là et que vous lancez la balle comme ça. En tout cas, ce qui importe c'est que ces deux valeurs sont différentes. Si vous faites ça avec de la lumière, avec un système de miroir, de lames réfléchissantes, etc. C'est l'expérience de Michelson. Il s'est rendu compte qu'avec la lumière, il ne voyait pas de différence. Il était censé voir une différence et il ne le voyait pas. Il y a la Terre qui va à une certaine vitesse par rapport à l'éther, à cette sorte de substance un peu vaporeuse. Et ça ne marche pas. Cette théorie de l'éther, il y a un problème. L'expérience contredit ça. Et donc, Einstein, ce qu'il va dire, c'est que l'éther n'existe pas et que la lumière va tout le temps à la même vitesse, peu importe le référentiel. Donc, que vous soyez dans le train, sur Terre, dans un vaisseau spatial qui va très très vite par rapport à la Terre, quasiment à la vitesse de la lumière, dans toutes les directions possibles, dans tous les référentiels possibles, si vous mesurez la vitesse de la lumière qui passe devant vous, vous allez obtenir exactement la même valeur. Et ça, ça contredit complètement toute l'intuition qu'on a sur la physique newtonienne. Mais, en faisant ça, il est obligé de renoncer à quelque chose qui paraissait essentiel et évident. C'est le concept de simultanéité. le fait que si je claque des doigts en même temps, le en même temps pour moi, ce ne sera pas en même temps pour quelqu'un qui passe dans un vaisseau spatial très vite. Lui, il va avoir un claquement ici et ensuite un claquement là. Donc, la simultanéité est relative et la mesure des durées est relative. Pour moi, la durée entre les deux événements elle vaut zéro, c'est en même temps. Et pour quelqu'un qui passe très vite dans un vaisseau, ça peut durer une seconde par exemple. Donc, le temps est relatif. Quand on dit le temps est relatif, on veut dire la mesure des durées d'une durée entre deux événements est relative. Donc, un événement, c'est un point de l'espace-temps, donc un endroit et un temps donné. Donc, voilà, d'un côté, il rend certaines choses relatives, la mesure des durées et d'un autre côté, il rend quelque chose qui était relatif, il le rend absolu qui est la vitesse de la lumière. Et on reparlera, je ferai toute une série sur la relativité restreinte donc on reparlera de ça. Et le dernier article, c'est aussi de la relativité restreinte et c'est la fameuse équivalence E égale mc2. Voilà, donc c'est la formule la plus connue de la physique. Alors, Poincaré, déjà, il en parlait. Voilà, il y a Olinto de Preto, on a vu que Vigny, il en parlait aussi. Donc, c'est une formule qui était déjà un petit peu là, le fameux 3 quarts ou 4 tiers. Ah non, c'est Thomson. Poincaré aussi, il en parlait. Et en gros, ça vous dit qu'il y a équivalence entre masse et énergie. On peut l'avoir de deux manières, dans deux sens différents. Soit vous dites à partir d'une certaine énergie, vous pouvez créer de la masse. Donc, quand vous avez des accélérateurs de particules, vous envoyez des particules en collision l'une contre l'autre. C'est des protons, par exemple, un petit proton qui a une toute petite masse contre un autre proton. Donc, il y a très peu de masse. Et après, au niveau du choc, vous avez énormément de particules qui sont créées. Voilà, des muons, des électrons, d'autres protons, des photons, Mais voilà, énormément de choses qui ont, si vous mesurez la masse de tout ça, c'est beaucoup plus élevé que la masse des protons. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si la vitesse des protons avait été convertie en masse, en objet. Et la bonne manière de le voir, c'est que, en fait, ce n'est pas la masse qui est conservée, c'est l'énergie. Et donc, c'est l'énergie cinétique des protons qui s'est transformée en énergie de masse E égale mc2. Voilà, c'est ça l'énergie de masse. Donc ça, c'est la première manière de voir les choses. Et l'autre manière, c'est de dire, d'inverser un petit peu l'équation et de dire que M, c'est E sur E au carré. Et donc, si vous avez un objet qui a une certaine énergie, eh bien, ça lui confère une masse comme s'il avait de l'inertie. Vous savez, la masse, ça vous dit à quel point c'est difficile de vous faire bouger. Vous appliquez une certaine force sur un objet, ça va créer une accélération. Donc ça va lui faire changer de vitesse, changer de trajectoire. mais il y a la masse devant. La force, c'est la masse pour l'accélération. Et donc, pareil, je peux inverser ça. L'accélération, c'est la force sur la masse. Et donc, avec une force donnée, si la masse est grande, je vais avoir une accélération petite. Par exemple, c'est plus, si vous avez un camion d'une masse importante, vous avez beau pousser, vous allez faire donner une accélération qui est très faible. Alors que si c'est un scooter avec une petite masse, l'accélération va être forte. Voilà, c'est ça, la masse, c'est l'inertie. Ça vous dit à quel point c'est difficile de faire bouger un objet. Eh bien, si vous avez un objet qui a une certaine énergie, vous faites ce calcul-là, et vous savez qu'il va y avoir une certaine inertie. Ça va être difficile de le faire bouger. Donc, par exemple, si vous avez une enceinte, donc une boîte avec des molécules dedans, si elles sont au repos, vous avez une énergie qui est petite, l'énergie E1. Si vous refaites la même expérience avec des particules qui vont très très vite dans tous les sens, le même nombre, mais avec beaucoup plus d'énergie E2, eh bien, la boîte aura une masse plus élevée. Ce sera beaucoup plus difficile de pousser la boîte ici. Donc lui, ça va, il est content, et lui, il n'est pas content. Parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie là-dedans, donc la masse est plus élevée. Voilà, c'est une autre manière de voir l'équation E égale MC2. C, c'est la vitesse de la lumière. OK, donc là, on le voit avec Langevin, avec Marie Curie, avec Niels Bohr. Donc, ils auront des débats assez importants en mécanique quantique après avec Niels Bohr, avec Charlie Chaplin. Ensuite, autre travaux important, il introduit la notion d'émission stimulée qui permet de fabriquer des lasers. Donc, si on a des lasers, si on a compris avant même de les fabriquer qu'on pouvait faire des lasers et comment ça fonctionnait, c'est grâce à Einstein. Donc ça, j'en parle, ça c'est plus de la mécanique quantique. Ça, j'en parle dans mon cours de mécanique quantique. Je peux vous montrer. Là, avec Jean-Michel. Donc, il y a trois phénomènes. Vous prenez un système à deux niveaux, donc un atome avec un électron. L'électron, soit il est à basse énergie, soit il est à haute énergie. Et il y a trois phénomènes d'interaction entre cet atome. Vous voyez, ces deux barres, ça représente l'atome avec deux niveaux d'énergie. Et il peut interagir avec la lumière de trois manières différentes. Soit l'atome peut absorber un photon. Donc, avant, on a ce système-là, un photon et l'électron qui est en bas. Et après, le photon qui est en haut. Donc, l'énergie du photon a été absorbée par l'atome, ce qui a permis de faire monter l'électron. Vous pouvez avoir l'inverse. Cet électron, il peut redescendre. Donc, avant, il est en haut et après, il redescend. Donc, il perd de l'énergie. Mais vous savez, l'énergie ne se crée pas, ne se perd pas. Donc, elle se retrouve forcément quelque part et elle se retrouve sous forme de lumière. Donc, ça émet un photon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Donc, ça, on le comprenait déjà depuis quelques temps. Mais Einstein, il va rajouter un phénomène qui s'appelle l'émission stimulée. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'envoie un photon de la bonne longueur d'onde, de la bonne fréquence sur cet atome, qui est déjà dans l'état excité, dans un état d'énergie élevé, ça va forcer l'électron à redescendre et donc, il va perdre de l'énergie, cet électron, et il va émettre un deuxième photon. Donc, le premier photon, il est passé, il n'a pas été absorbé, il est juste passé, il a juste provoqué la chute, la descente. Et il y a un deuxième photon qui sort et ce deuxième photon va avoir exactement la même phase et la même fréquence que le premier. Et si vous faites ça plein de fois, vous pouvez envoyer plein de photons, donc une lumière qui a une fréquence très précise et fabriquer des lasers avec ça. Ça, c'est le principe de base des lasers. Donc, il fait ça en 1916 et voilà, ce sera la base du développement d'abord du masère. Donc, laser, c'est Light Amplification, LA, donc amplification de lumière, mais avant, c'était des micro-ondes, M comme micro-ondes, microwave. D'abord, on a fait ça avec des micro-ondes et ensuite avec de la lumière visible. Et le laser, ça a eu des conséquences des applications technologiques extrêmement diverses. Il associe une quantité de mouvement aux photons. Donc, il continue à dire que le photon, c'est une particule avec une énergie donnée et même une quantité de mouvement donnée. Donc, la quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. C'est vraiment quelque chose qu'on associe normalement aux particules, aux petites billes, aux électrons, pas à la lumière. Mais grâce à la relation de De Bruyne et à Einstein, on va finir par vraiment se dire que les photons existent bel et bien. Et ensuite, il y a tous ces débats avec la mécanique quantique. Donc, tout ça, ça contribue à la création de la mécanique quantique. Mais quand la mécanique quantique arrive pour de bon avec Schrödinger, Bohr, Heisenberg et Dirac et d'autres, Einstein n'aime pas trop la philosophie qu'il y a derrière. et donc, il va y avoir énormément de débats un peu physiques mais surtout philosophiques, notamment entre Bohr, Niels Bohr et Einstein. Niels Bohr en parlera une autre fois, il a le prix Nobel en 1922. Donc, nombre de ses travaux à Einstein sont à la base du développement de la mécanique quantique comme l'effet photoélectrique. Mais d'un autre côté, il va critiquer les idées et les interprétations et notamment le non-déterminisme. Donc, le fait qu'il y ait une part de hasard dans la théorie, ça ne lui plaît pas. Donc, d'un côté, il y a Einstein et Schrödinger qui ont une vision un peu classique, un peu à l'ancienne. Et il y a les jeunes, donc Heisenberg, Pauli, Dirac, et Bohr qui est un peu plus âgé mais qui va être de leur côté aussi, qui, eux, vont vraiment accepter que la mécanique quantique est extrêmement bizarre et ce n'est pas juste des artifices, c'est le monde qui est comme ça, c'est la nature qui ne se comporte pas du tout comme on en aurait l'intuition. Notre intuition, elle n'est pas bonne en fait. Là, c'est le fameux « Dieu ne joue pas au dé ». Le côté probabiliste, ça ne lui plaît pas. Et Nisborg lui répond « Qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? » Donc, on a des petites phrases comme ça, assez marrantes. Et le paradoxe EPR, donc ça, c'est, pareil, on en reparlera, c'est une attaque d'Heisenberg contre la mécanique quantique. On peut regarder un petit peu quand même. Notamment contre l'interprétation que font Bohr et Heisenberg des équations physiques. Donc, c'est un peu lié au prix Nobel, c'est lié au prix Nobel qu'Alain Aspect a eu dernièrement. Et donc, le paradoxe y met en évidence des corrélations de mesures d'objets intriqués à distance. Et donc, il y a une sorte d'interaction magique à distance, instantanée, selon la mécanique quantique. Et ça, ce n'est pas compatible avec un principe qui paraît raisonnable qui est le principe de localité. Comme quoi, il n'y a pas d'action à distance comme ça, un peu comme des poupées vaudous. Là, tu piques un endroit et ça a une action magique à distance sur un objet qui est relié. Ça, ça ne plaît pas Einstein. Et donc, il construit avec Podolsky et Rosen, d'où le nom EPR, une sorte d'expérience de pensée qui est censée montrer à quel point la mécanique quantique est absurde. Et on en reparlera ça. Mais Bohr, en gros, Bohr, il montre qu'on peut s'en sortir. Ça peut être explicable. Et après, il y a les inégalités de Bell qui montrent qu'effectivement, et qui ont été confirmées par l'expérience, par Alain Aspect notamment, qui montrent que l'expérience de pensée d'Einstein est correcte, elle est réalisable, mais le résultat qui lui paraissait absurde, en fait, il est observé. C'est ce qu'on observe dans la nature. Il y a effectivement une intrication entre des particules à distance dans mécanique quantique. A priori, il y aurait quelque chose de non local. C'est lié aussi à la notion de variable cachée. Donc peut-être qu'on peut imaginer des résultats d'expérience qui sont liés les uns aux autres à distance, sans problème. Par exemple, vous mettez une bille noire et une bille blanche dans une boîte et il y a deux personnes qui choisissent les billes sans regarder. Ils ne savent pas qui a pris la blanche et qui a pris la noire. et il y en a un qui va à l'autre bout de la terre et dès qu'il y en a un qui regarde la couleur de sa bille, il sait instantanément à distance quelle est la couleur de l'autre bille. Donc ça, c'est parce qu'il y a des variables cachées. Il y avait l'information cachée déjà dans l'expérience comme quoi, s'il y en a une qui est noire et l'autre est blanche, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. Il y a effectivement une connaissance à distance instantanée à partir du moment où tu fais une mesure sur place. Mais en mécanique quantique, ce qui est fou, c'est que ça se fait sans variables cachées. Il y a un théorème qui montre ça, c'est le théorème de Bell, l'inégalité de Bell, et qui dit qu'il n'y a pas de variables cachées, on ne peut pas savoir à l'avance si la bille est noire ou blanche. Et donc, d'une certaine manière, l'interprétation qu'on fait classiquement de la mécanique quantique, c'est de dire que les deux billes sont à la fois blanches et noires, un peu comme le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Et au moment où il y en a un qui fait la mesure, il y a un effondrement de cette superposition. Vous avez un peu les deux existences en même temps qui s'effondrent en une seule et de l'autre côté à distance, l'effondrement se fait de l'autre côté. Donc si tu mesures que c'est blanc, ça devient noir de l'autre côté instantanément. Mais on ne le savait pas avant, il n'y avait pas de variables cachées à distance. Elles étaient vraiment dans une superposition. Donc il y a plein de choses bizarres comme ça qui effectivement choquaient beaucoup de gens dont Albert Einstein. Et enfin, on va finir là-dessus pour Einstein, la relativité générale a été confirmée par la trajectoire de Mercure, entre autres. Mais une des hypothèses les plus marquantes qui ont confirmé la relativité générale, c'est cette trajectoire de Mercure qui est elliptique. Donc vous voyez la trajectoire en rouge là. Donc vous avez une ellipse autour du Soleil. Sauf que si vous attendez un peu, cette ellipse, elle bouge. Et vous voyez, elle se décale petit à petit. L'ellipse, elle tourne. Donc ça, c'est prédit par la théorie de Newton, pas de problème. Sauf que la vitesse à laquelle cette ellipse se tourne, si vous faites le calcul avec les lois de Newton, ça ne fonctionne pas. Ça ne correspond pas à ce qui est observé. Et c'est seulement avec la relativité générale qu'on arrive à faire le bon calcul. Donc il y a un écart entre l'expérience et la théorie de Newton qui est assez élevé et qui n'est pas dû aux erreurs de mesure. Donc la théorie de Newton ne fonctionne pas. Donc la gravité de Newton est très bonne dans quasiment tous les cas de figure. Mais il y a certains systèmes, notamment quand le champ de gravité est fort. Ici, proche du Soleil, la gravité est plus forte. qu'au niveau de la Terre. Il commence à y avoir des problèmes. Et ça n'est résolu que grâce à la relativité générale. Voilà, donc il y a la fameuse courbure des rayons que je vous disais avec l'expérience d'Eddington. Donc il a mesuré le déplacement des étoiles quand la lumière passe près du Soleil lors d'une éclipse pour pouvoir y voir quelque chose. Et puis maintenant, on a plein de tests. Ici, vous avez deux étoiles à neutrons qui tournent très vite autour l'une de l'autre. La rotation diminue petit à petit exactement en accord avec la relativité générale. Le ralentissement des horloges, etc. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour les apports scientifiques d'Albert Einstein. On pourrait en parler. On pourrait parler de tout ce qu'il a fait à côté. Le côté philosophique, religieux, etc. Mais bon, je voulais me concentrer sur l'aspect physique. Et donc évidemment, c'est devenu une figure populaire très importante. Voilà pour la Wikibalade. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada